Et bien bonjour à tous c'est Alex Benito, on se retrouve sur PlayStation 4 pour la découverte de Dark Souls 3 Un jeu de Bandai Namco Entertainment Je découvre absolument cette licence Puisque c'est mon tout premier C'est mon tout premier et vous voyez je ne l'ai pas commencé Je découvre totalement la série Dark Souls Après tous les très bons retours de ce jeu sur les réseaux sociaux J'ai décidé de vous faire une découverte C'est vrai que c'est très très loin de mon univers vidéoludique C'est vrai que j'avais joué Bon je sais que pour les puristes ça va vous faire bizarre Mais le seul jeu qui ressemble un petit peu et que j'ai joué C'est Skyrim Mais là sûrement que vous allez me dire C'est pas du tout pareil Skyrim et Dark Souls Commence pas à dire ça Donc vous savez quoi On va faire une nouvelle partie La luminosité est bonne Caméra normale, vitesse ok On part en totale découverte de ce jeu Wow c'est quoi ça La prophétie La prophétie Lui il est dead On part en totale découverte de ce jeu On part en totale découverte de ce jeu Oh dieu La bête Dégueulasse C'est super bien foutu en tout cas La légion Prenez vos épées Oh la vache il est géant lui Je comprends mieux son nom Les musiques sont assez épiques Le trône de fer Intriguant Très intriguant On a la trame de l'histoire Mais on nous dit pas tout Ah oui donc on peut personnaliser Son seigneur Ben non Bon ben voilà De toute façon on va faire une petite coupure Je vais le personnaliser Rapidement Parce qu'il me semble Que la personnalisation est assez complète Un homme jeune Ok De toute façon il a un casque Alors c'est un peu chaud Ah ben voilà Nickel on va le foutre à poil Parce que c'est sûr qu'en armure Plutôt costaud Donc on peut le mettre un peu plus vieux Ah ouais la vache Oh la vache On va rester jeune Ah d'accord Il y a plusieurs classes Sombre chevalier La piètre renommée Qui s'est Écoulée à force de Vagabonder Robustesse Vitalité Ah ok d'accord Mercenaire aguerri Qui a bouclé Le champ de bataille Le guerrier Les anciens des guerriers du nord Réputés par leur force Cesse de force Ancien messager Qui a beaucoup voyagé Pour accomplir une quête Ok donc ça change pas le skin Voleur Oula on a plus les capacités Dans la dextérité Et l'intelligence Apparemment on a des objets Différents aussi Assassin Traque ses victimes Depuis les ombres Et les achève Grâce à sa sorcellerie Donc on a un niveau Vitalité Mémoire Endurance Vigueur Force Dextérité Intelligence Foi Et chance Fait penser un peu Au jeu de rôle aussi Un sorcier Érudit Solitaire Qui a tout quitté Afin de poursuivre Ses propres recherches Sur l'intelligence Élevée lui permet De commander Les âmes What the fuck Pas mal du tout ça Pyromencien D'une région Lointaine de Manille Les flammes A la perfection Ah le pyro barbare Yaha Ça peut être pas mal Ouais Claire La grande foi Ok Et le mendiant Ce personnage Ce personnage est nu What Si je clique dessus Il est à poil ou pas Non C'est origine inconnu Il s'agit ici d'un simple idiot D'un mal chanceux Ayant tout perdu Après la mort Donc le mendiant C'est un peu le personnage équilibré Il a 10 partout Il est de niveau 1 par contre Assassin C'est sympa Il y a tellement de Rien que là je suis un peu bloqué Il y a tellement de trucs intéressants Sorcier c'est pas mal Mais après bon En termes de force Et d'endurance Il est pas terrible L'assassin est plutôt équilibré Le guerrier Pas mal Le chevalier Il est vraiment stylé Peut être que si Si je le mets comme ça Voilà Le skin change Le guerrier Le héros Le voleur Plutôt badass L'assassin Il s'aime pas l'assassin aussi Le sorcier Ah ouais Ah ouais Vous ne passerez Pas Sorcier sympa Le pyro barbare Il est pas mal Avec ses Franchement Ils sont tous stylés A part ouais Bon là j'ai pas trop envie D'avoir lui Mais ah ouais Par contre le mendiant Lui il sort de nulle part Et on se bâtit Là je pense que L'expérience de jeu Doit être beaucoup plus difficile Avec le mendiant C'est vrai que c'est plutôt Le sorcier Il est classe Le sorcier Il est classe Il peut manipuler les âmes J'hésite en Ouais l'assassin Le voleur Il a un arc Visiblement Puisqu'il peut planter Des flèches en plein coeur J'aime bien Sa petite épée courte Là Qui est Je pense plus maniable Que celle là Le sorcier Pas mal Il a une hache Un hache de guerre Bon On va prendre Benito le sorcier Allez Benito le sorcier C'est parti Relique funèbre Ah ok On a plusieurs objets Anneau de vie Augmente le nombre maximal de PV Bénédiction divine Bombe incendiaire Ça peut être pas mal Amérante Âme d'un homme Chevalier mort vivant Qui a fini transformé En carcasse Permet d'acquérir Un bon nombre d'âmes Tant donné que je peux manipuler Les âmes Ça peut être utile On va prendre ça On va prendre ça Donc on va faire On va vite fait faire mon visage Qui sont vraiment Pas très beaux On va rester assez costaud quand même Oh il est trop costaud On va rester standard Standard Là on va peut être faire le détail Ok C'est très complet quand même On va se faire une bonne barbe Le sorcier barbu Ça y est Plutôt badass non ? Ah j'aime bien J'aime bien Plutôt classe Dans son costume Plutôt stylé Bon bah on va terminer la création Et partir dans le jeu On va jouer avec Benito Le jeune sorcier Ah c'est rien que ça Rien que la création du personnage Ça me Ouais ça m'emballe vraiment Vraiment kiffer Les cloches ont sonné Attends mais est-ce que je suis un mort vivant moi aussi du coup C'est pas moi ça ? Cimetière des cendres Ah c'est classe Oh merde J'ai déjà fait une connerie Je teste les touches Ok donc on peut prendre l'épée à deux mains On va voir le bouclier en une main Ou deux C'est très fluide Très très fluide Le déplacement est rapide C'est intuitif Ok ok Donc ça c'est un petit didacticiel je pense R1 attaqué Ok J'avais réussi à le prendre à deux mains Voilà Pour faire des attaques plus puissantes Je suppose Attaques puissantes R2 Voilà en laissant appuyer Ou même pas Pas forcément On a les petites étincelles Ça c'est bien foutu Verrouillage de la cible Ah ok là y'a un monstre On va verrouiller Voilà France a fumé Oh non Ah il est mort déjà Salaud Pas arrière Ok Roulade Ah il y a beaucoup de possibilités dans les combats je pense Sprint Ok Trouver un truc là peut-être J'ai ramassé une âme Ok Ramasse les âmes Oh putain Wow Oh my god Putain Ils sont féroces Comment on fait pour se protéger ? Coup puissant Ah bah non Ah bah non il était déjà mort On peut pas ramasser son âme à lui Je pense qu'il était Des squelettes en fait Ah ouais Ah ils sont puissants Ah là y'a un mec qui est mort Vous voyez J'ai ramassé son âme à mon avis aussi En tout cas c'est beau C'est très beau Ah voilà L1 L1 pour la garde Ok Est-ce qu'on peut attaquer pendant qu'on a la garde ? Hop Et on peut être en garde comme ça également Hop Ok Erreur Coup dans le dos Ennemi critique Coup critique Prends ça Qu'est-ce qu'on fait pour grimper ? D'accord On peut se mettre en garde Et taper avec le bouclier Avec L2 Ah ah Oh la vache Avec les flèches on peut changer On peut switcher l'épée Ou mon bâton de magicien On peut taper avec Ou alors Si si Flèche d'âme Ou lourde flèche d'âme Ok Lourde flèche Je vais voir ce que c'est Euh c'est pareil ça Les bombes incendiaires Ou les fioles Ok Et le bouclier On n'a pas le choix On doit le garder Ok Bon mais on continue Ah c'est sympa C'est bien sympathique Oh il y a un ennemi là Oh putain il est en 2 À moi ma garde Putain je vais crever Oh c'était chaud J'ai failli crever Putain c'est pas facile Et si je prends une petite fiole Je veux une fiole Je veux une fiole Qu'est-ce qu'on fait Euh c'est carré peut-être Donc ça c'était une fiole d'âme A mon avis Ah voilà Ça ça récupère ma vie La fiole d'estus Ok On va me le dire après Manier l'arme à 2 mains Capacité d'arme main droite Ok On peut avoir une arme à la main droite Si celle-là je la prends à 2 mains C'est quand même long à charger Cette merde Oh putain France infimier Ah ça l'a tué Ah c'est chaud Je me suis pris une flèche Oh le con Je l'ai utilisé Changer d'âme Masquer Afficher les objets On l'a vu On va sprinter Wow Wow Ah c'est beau On va gravir l'Everest Oh putain Il y a un château là Ah c'est vachement sympa Franchement Honnêtement Je vous ai fait une découverte Je peux pas tomber là Qu'est-ce que je peux tomber D'après vous On va quand même pas essayer Je vous fais une découverte Comme ça Mais il se peut Très fortement Que j'accroche à ce jeu Est-ce que je peux le ressauter dessus On va le dire quand même ça Il se peut que j'accroche à ce jeu Et que j'en fasse peut-être Un peu plus régulièrement Ça pourrait être sympa Euh oui Fiole d'estus Récupération des points de vie On peut allumer un feu Il y a une épée là On peut se reposer près du feu D'accord Ok Ça nous permet de récupérer tous les points de vie Et peut-être même De sauvegarder D'allumer un feu Ok Se reposer près d'un feu Récupération des PV Voilà c'est ça En fait je l'ai mal lu On va passer par là Il m'a vu je crois Ils sont pas très fut-fut Pour l'instant Ils sont pas très bons Là il y en a deux Qui dorment On va leur envoyer Ça dans la gueule Ah non c'est des Des potes peut-être Putain Voilà Je les avais mal visés En sprintant Saut D'accord Ok Très bien Attaque en piquet Pendant une chute Oh je l'ai complètement loupé Parce que j'avais pas l'épée Forcément Là il y a du monde Oh Prend sa fumier On va essayer de l'éviter Attaque puissante On peut pas ramasser L'arc J'aurais bien aimé ramasser L'arc Là-bas C'est peut-être un boss C'est quoi ça On peut pas ramasser C'est peut-être un boss Ou c'est un géant Ah Il a une épée Dans le Ah ouais Wow Est-ce que ça va le faire revivre Me dit pas qu'il veut m'attaquer Putain mais Je lui ai sauvé la vie Le mec Je lui retire l'épée Ah il faut verrouiller Oh la vache Oh ce que j'ai pris Oh je l'ai loupé Je crois que je suis mort Ah voilà Comment se faire éclater En deux secondes Comment se faire éclater Par un géant N'importe quoi C'est abusé Il est cheaté Ah je recommence là Ah oui là où j'ai fait le feu Forcément Parce que je peux faire Une attaque en piqué Oh Putain ils font trop mal What the fuck Je crois que le mage Il prend beaucoup de dégâts Dans la gueule J'arrive pas à me servir De ses pouvoirs magiques En fait Je trouve ça trop long Le temps de chargement Est trop long Ouais si je prends ça Et que je mets une flèche d'âme C'est très long à charger Et c'est bizarre parce que Flèche Flèche Lourde de flèche d'âme Je trouve ça pareil que Ah non ça c'est peut-être Un peu plus rapide Ok Ah là y'a quoi Là c'est là où je suis mort Oh merde Je suis mauvais Oh on l'esquive Alors lui Je l'ai bien esquivé Là c'est là où je suis mort En fait Ok On récupère son âme Parce que je sais Qu'il y a des points d'âme Etc Et il faut Les récupérer Je passe par là Cette fois-ci Vas-y viens Attaque Oh Il sort d'où lui Il m'a fait trop peur Oh la vache Ah putain D'où il est sorti Il m'a fait trop peur Ah merde Bon Bah après J'ai peut-être pas Voilà J'ai peut-être pas Débloqué En terme D'armes En fait Ou alors J'y vais pas Tiens ça l'a pas tué Je prends très cher Je t'ai pas compris Toutes les mécaniques du jeu Et ça c'est impossible A viser aussi Alors lui Il prend sa fumier Oh Cours J'en ai marre De me faire sauter dessus Comme ça Oh C'est abusé C'est abusé C'est quoi ces dégâts Qu'ils font C'est quoi ces dégâts Je suis plus allé visiter Les Les morts Que je suis à zéro encore Je comprends pas On prend l'épée à deux mains Peut-être que ça fait plus mal On prend sa fumier Eux on va les éviter Oh merde Est-ce que ça Ah j'en étais sûr Je l'ai entendu Oh le con Putain il faut être vigilant De partout On se fait attaquer De tous les côtés Je peux passer là tout à l'heure Traverser la lumière blanche Je sais pas ce que ça fait Moi ça Traverser la lumière blanche Rapport avec les esprits Et tout ça T'es là mon salaud Je sais pas viser Prends sa fumier Oh non What La vache D'accord Non mais lui Il est impossible aussi C'est quoi ce mec Est-ce qu'il faut l'affronter Parce que peut-être Qu'il faut pas l'affronter Il faut le fuir Bon écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura quand même plu Honnêtement J'adore le principe J'ai très envie de continuer Et je vais continuer ce jeu Si vous avez des conseils N'hésitez pas Vous voyez que Bon je galère un petit peu C'est normal Mais en tout cas J'aime beaucoup L'ambiance Les décors Je kiffe mon personnage Même si pour le moment Il se fait bousiller Complètement la gueule Faire un signe Ouais bon Ça je sais pas trop ce que c'est On a un inventaire Donc voilà Je vous dirai De se retrouver sur ce jeu Si ça vous intéresse Sinon ça sera sur ma chaîne secondaire Benito Gaming Je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501